Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Dynamo sur Football Manager 2019, une série dans laquelle on joue le Dynamo Dresden et dans laquelle j'arrive pas vraiment à m'arrêter, donc j'enregistre un nouvel épisode avec beaucoup trop d'avance. Je sais pas ce que je vais faire, peut-être que je vais sortir des épisodes quand même un peu plus fréquents pendant les prochains jours, parce que là, le problème que j'ai c'est que, comme vous pouvez imaginer quand même, c'est très difficile de dire « Eh non, c'est pas grave, on jouera ce prochain match la prochaine fois », et puis de m'arrêter pendant deux jours et puis de recommencer après. Là, c'est une discipline qu'il faut que j'acquière, c'est sûr, mais là j'ai vraiment envie de continuer. Il est clair que c'est lié au fait qu'on est dans une période quand même assez excitante pour le club, donc c'est clair que, par exemple, j'imagine la saison prochaine, mettons qu'on soit pas promu et puis qu'on soit en milieu de tableau, je pense qu'il y aura beaucoup moins de motivation à continuer, continuer, continuer. Le « Just one more match » sera moins violent, mais pour le moment, c'est assez difficile de lutter. Donc je refais un épisode avec beaucoup d'avance, j'en suis désolé. Je verrai comment je m'arrange, il y aura peut-être quelques petits changements. Par exemple, quelques épisodes vont peut-être sortir à 16h durant la prochaine semaine. A priori, au moment où je vous dis ça, de toute façon, ça aura déjà été le cas, donc j'ai envie de dire, vous verrez bien, mais non, vous verrez pas vraiment, enfin, on verra bien, mais j'en doute. Donc, mais enfin bref, voilà, on arrête pour ces histoires, on part maintenant sur ce qui nous amène ici. Premièrement, comme vous le voyez, on est sur la page de Thanos Petsos. Pourquoi ? Parce que, malgré qu'il n'ait pas fait beaucoup de matchs cette saison, 6 matchs de but, une passe décisive, il n'a pas eu une note exceptionnelle, il va être titulaire prochainement, prochain match, puisque Benatelli est suspendu pour ce prochain match. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire, il va juste être titulaire. Il va être titulaire en milieu box-to-box. Ça va, ce n'est pas un mauvais joueur comme remplaçant, parce que c'est vraiment son rôle de notre équipe. Pour la Faiter Bundesliga, je pense que c'est pas mal, c'est du bon niveau. On voit que c'est un joueur correct, donc ouais, on sait bien. Il n'y a pas grand-chose à dire de ce côté-là. Comme vous le voyez, on va jouer contre Greuther Fürth. Donc, ce n'est pas tout à fait ce que j'avais prévu de vous montrer. J'avais prévu de vous montrer le match contre Gladbach, mais je vais vous montrer pourquoi en vous montrant les derniers matchs qu'on a fait et les résultats que ça a donné. On a reçu le SV Sandhausen, équipe un peu en perdition, honnêtement. Directement après notre match contre Düsseldorf. Et on leur a roulé dessus. Il n'y a pas grand-chose à dire. Après 20 minutes, on gagnait 3-0. C'était tranquillou, tranquillou, tranquillou. On archi-dominait le match. Puis on a un petit peu lâché. À la mi-temps, j'ai même dit à mes joueurs qu'ils faisaient un bon match, ce que je ne fais jamais. Normalement, je leur dis toujours de faire gaffe à ne pas se relâcher. Là, c'était bon, quoi. Et puis, c'était vraiment un gros, gros match. C'était un très, très, très bon match de notre équipe. Et Benateli a marqué à la 88e. Mais bon, la deuxième mi-temps était nettement moins bonne. Mais c'est normal. On s'est un peu, on s'est clairement relâché. Et je leur ai dit à la fin du match de ne pas se relâcher. C'était, comme je disais, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire de ce côté-là. Le but de Kreuzer est sur un coufre en direct. Si je me rappelle bien, ça m'a fait plaisir. C'est le deuxième en peu de temps, en deux matchs. Ce qui est plutôt intéressant, si on arrive aussi à profiter de cette aberration statistique. Et puis, finalement, parce qu'on n'a fait que deux matchs, en fait. C'est un peu une grosse désillusion pour moi, quand même. On allait à Aoué. Match, je vous rappelle un petit peu la situation. On avait quelques points d'avance. 8, sur Gladbar. Et puis, on les voyait revenir. Donc, j'ai été un peu parti du principe que Aoué, tout comme Greuther Fürth, c'était des matchs qu'il fallait absolument gagner. Et que si on ne les gagnait pas, c'était un petit peu la cata. Et on perd ce match. C'est vraiment hyper frustrant. Surtout qu'on n'a pas bien joué, honnêtement. On n'a pas été très... Enfin... Ouais, alors vous voyez deux occasions franchies, trois demi-occasion. Mais disons qu'à la fin, on a eu une grosse phase de jeu où on aurait dû marquer deux ou trois fois. Et on n'a pas marqué du tout. Mais en gros, c'est une grosse action, si vous voulez. Le reste, franchement, on n'a pas été exceptionnel du tout, du tout. Même sur les occasions franchies, on a ce pénalty-là. Donc, voilà. C'est pour donner un petit peu l'idée. Très très désondre. Cela dit, Aoué, c'est un derby pour nous. Donc, ouais, ce n'est pas forcément simple non plus. Donc, comme vous le voyez, on se retrouve maintenant pour jouer Greuther Fürth. Et la raison pour laquelle je reviens maintenant, c'est que malgré nos résultats pas exceptionnels sur les quatre derniers matchs, on est plus ou moins assuré d'être promu, en fait. Parce que les équipes contre qui on se bat pour la promotion, elles ne s'en sortent pas, purement et simplement. On a, donc, si vous voyez un petit peu, Bielefeld a neuf points de retard sur nous. Et ils n'ont plus que trois matchs à jouer. Donc, voilà. On a trente de différence. Ils ont dix. Donc, a priori, Bielefeld, tranquille. Gladbar a perdu et fait match nul, les deux matchs qu'ils ont fait, je crois. Donc, je regarde juste. Ouais, c'est ça. Donc, ben, bonne nouvelle. Du coup, ils ne sont pas aussi forts que ce que je pensais. Ils ne sont pas sur la pente montante. Donc, il leur reste quatre matchs. Et ils ont douze points de retard. Mais même constat, ils ne peuvent pas nous rattraper. Ce qui veut déjà dire que, théoriquement, on est déjà en barrage. Ça, ce n'est pas sûr à 100% parce que ce n'est qu'au niveau de la différence de but. Mais c'est plus ou moins sûr. Ensuite, on a huit points d'avance sur Darmstadt à qui il reste trois matchs. Donc, il peut faire neuf points. Et on a une différence de but netement meilleure que la leur. Donc, si on fait un point dans nos derniers matchs, dans nos quatre derniers matchs, allez, mettons deux points. Comme ça, on est sûr du coup. On fait deux points dans nos quatre derniers matchs. On est sûr d'être promu. C'est pour ça que je viens maintenant. Comme ça, on pourra éventuellement fêter la promotion ensemble. L'idée étant la suivante. On joue ce match. Si on fait zéro point, on joue le suivant contre Gladbach. Si on fait zéro point, on joue le suivant contre Paderborn. Si on fait zéro point, on va jouer le suivant contre Bielfeld. Enfin bon, on va dire ça. On ne va pas dire ça comme ça. On va dire ça autrement. Bon, si on est promu après le match contre Greuther Fürth, on s'arrête là. Si on n'est pas promu, on va jouer Gladbach. Si on n'est pas promu, on va jouer Paderborn. Si on n'est pas promu, on va jouer Bielfeld. Je pense, vu la forme des équipes qui sont autour de nous, vu l'homogénéité de la division, qu'on va être promu. Je n'arrive pas à imaginer un scénario qui ferait qu'on ne soit pas promu du tout. Ouais, si, oui. Darmstadt qui revient bien, qui n'a pas fait une super saison, puis qui là, en fin de saison, ouais, ouais, ces derniers matchs, ça va bien. Donc, ils ont fait un gros passage à vide. Et là, ils se remettent. Donc, mettons, ok, Darmstadt explose tout le monde et puis il revient. D'accord, peut-être. Il joue quand même à Bielfeld. Ça ne va pas être simple. Mais peut-être. Pourquoi pas. C'est vrai. Ça peut arriver. Mais bon. Vous pouvez voir que Mayence n'a pas du tout profité de notre défaillance. Même au contraire. Mayence, qui était à égalité avec nous la dernière fois qu'on a regardé, ils ont perdu deux de leurs trois derniers matchs. Donc, ils sont un peu à la rue, dont un match à la maison contre Greutherford, justement. Honnêtement, je suis vraiment, vraiment confiant. Je pense même que le titre devrait être tout à fait jouable. Donc, on va y aller. Mais justement, on va y aller assez vite histoire de pouvoir, si jamais, enchaîner contre le match contre Mönchengladbach, si jamais. Puis sinon, on fera une petite conclusion si ce n'est pas nécessaire. Donc, on voit qu'on est quand même favori face à Greutherford. Mais on voit qu'il y a pas mal de choses. Nicolas, pas Nicolas, Rico Benateli est suspendu. Patrick Meusch l'est indisponible. Mais ça, ça fait un moment. On s'en fout. Et puis, Nicolas Kreuzer est un certain torsion au genou. Je ne préfère pas le faire jouer. Heureusement, j'ai eu au dernier match Duljevic qui s'est blessé pendant le match alors que Meusch l'est blessé depuis un petit moment déjà. Donc, du coup, j'ai dû changer. J'ai dû mettre Gouiri en attaquant intérieur à gauche. Ce n'était pas terrible, honnêtement. Ça n'a pas aidé, je pense, la situation. On voit donc qu'on a Reuser-Gouiri. Bon, ça, je crois que, voilà, 36 buts entre les deux. Ça devrait aller. Burnic et Petzos, du coup, au centre. Petzos, j'aurais préféré avoir Benateli mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Sekinet qui, franchement, fonctionne bien. Je suis très content de cette recrue. Cette 24. Déjà marqué 4 buts. Il s'est bien, bien, bien acclimaté. Et c'est quelqu'un qui apporte quelque chose à gauche. Et ça, ça fait du bien. Ça fait genre 2 saisons qu'on attend quelqu'un qui apporte quelque chose à droite. C'est vraiment très, très plaisant. On a de l'autre côté Dulievich. On a derrière Sosa qui revient de blessure mais ça joue à Malainen. Et là, si jamais, on a Ballas qui est, vous l'avez peut-être vu quand on a regardé avant le classement. Mais en gros, qui est notre meilleur joueur et qui est le meilleur joueur de la Ligue, en moyenne. Bon, c'est random. Alors, complètement random, le gars. Je ne sais quand même pas si on regarde les attributs. Ce n'est pas évident. Mais, tant mieux. Et puis, Rob Olding, évidemment. Et Valquist qui prend la place de Kreuzer qui est un peu blessé. Kreuzer, restons sur le banc parce qu'il peut éventuellement entrer. Schubert, c'est encore amélioré. C'est incroyable. Avoir ça, ce joueur est incroyable. Il faudrait regarder un petit peu quand même. Regardez la montée de ses attributs quand même. On a des trucs type dégagement qui était à 10 qui est maintenant à 12. Il y a tout qui est monté quand même. Les réflexes qui étaient à 15 qui sont à 17. C'est assez extrême, je trouve. Franchement, franchement extrême. C'est très intéressant. Et maintenant, quand on regarde le rapport, ça nous dit qu'on viendrait parfaitement au jeu de la Bundesliga. Oui, je suis très content. C'est une chose dont on n'aura pas à se préoccuper l'année prochaine quand il faudra composer une équipe de Bundesliga. Parce que je crois qu'on peut dire que ça va être le cas. mais je veux justement que ce soit clair, que ce soit précis pour plusieurs raisons. Non seulement, déjà parce que ça fera plaisir de savoir que c'est bon, que c'est fait et qu'on est passé. Et puis, deuxièmement aussi pour être stemplé, Bundesliga, ça va changer les joueurs qu'on peut approcher, bien sûr. Pas non plus complètement. On ne pourra pas approcher des champions du monde. D'accord, mais quand même, ça va changer un petit peu les choses. Allez, c'est parti. Valkuist et Petsos ne sont pas en forme. Bah, Osef. De toute façon, soyons honnêtes, je suis vraiment, on m'a demandé dans la conférence de presse, ouais, est-ce que vous êtes tendu ? Non, absolument pas. Mais alors pas du tout. Même si on perd ce match, je vous dis, pour moi, je pense que même si on perd les quatre matchs, j'ai de la peine à imaginer dans cette division-là, même une équipe qui a la fine actuellement comme les bleus et blancs, là, d'Armstadt, de faire les neuf points qu'il faudra pour aller chercher ça. On va tenter, véhément. Si on s'impose dans cette rencontre, on a sur les montants en Bundesliga. Ils n'ont rien à battre. Ouais, non, Bundesliga. J'ai eu une réunion avec les joueurs aussi, d'ailleurs, je leur ai dit de jouer comme d'hab, etc. Et cette fois-ci, ça a très très bien marché. Toi, tu peux faire la différence. Toi, tu peux faire beaucoup mieux. Je ne suis pas fan, qu'ils soient heureux, motivés, différence, motivés, mieux, rien, t'équiner, c'est la différence. Très bien, voilà, on peut faire la différence. À l'entraîneur adjoint, tu veux attaquer un latéral droit, tu es un petit peu un psychopathe, Yves Débonner, si je puis me permettre, mais on va dire que non, comme ça. Une victoire pour recevoir la montée, cette équipe, en est-elle capable ? Je suis très confiant, les joueurs ont été fantastiques toute la saison et nous ne lâcherons rien tant qu'ils n'auront pas obtenu la montée. Donc elle, je m'en fous de l'absence de Julian Green. Et c'est parti, on est bien en long résumé. C'est le cas, Frey, Frey pour Yackel, Bourchert qui fait un long dégagement pour Raoum, Raoum qui revient vers le centre, qui joue avec l'heure, mais ça ne donne rien et la highlight se termine alors que Reuser semblait pouvoir plus ou moins partir en contre. Pour le moment, ça se joue beaucoup dans notre camp, à voir ce qui n'est pas idéal. Gouhiri a pris un jaune, on va demander de se calmer un petit peu. Ce n'est pas trop classique qu'il fait qu'il prenne un jaune. Donc on va essayer juste d'éviter de jouer le match, enfin de perdre les pédales en fait, c'est un peu ça. Je vous avoue honnêtement, après tout ce qui s'est passé, la confiance de l'équipe, tout ça, que si l'équipe, je ne dis pas qu'on doit gagner ce match, ce n'est pas la question, mais si l'équipe perd parce qu'elle perd les pédales, ça arrive, on voit, elle ne se procure rien, elle prend un carton rouge, des trucs comme ça. Je pense franchement qu'il n'y a pas moyen de ne pas faire, qu'il perd les pédales. Et on marque sur un but de Thanos Petsos sur une passe de Gouhiri dès la 7ème minute, donc c'est quand même plutôt positif justement de ce côté-là. Reuser qui décale Gouhiri, Gouhiri qui centre pour la tête de Petsos au milieu des deux défenseurs, bien, bien, bien joué. C'était quoi ? Ah oui, j'avais demandé à Gouhiri de se calmer un petit peu. Et puis, c'est parti directement. Belle récupération de nos joueurs. Reuser. Reuser qui joue pour Dulievich qui centre, dégagement, Gouhiri qui peut récupérer. Reuser qui enchaîne, mais c'est au-dessus. Pour le moment, on met la pression, c'est bien. Ernst pour Ziedler, Frey. Ernst, Zondheimer qui tente une longue balle en avant, mais récupération de Ballas. Ballas qui, lui, à son tour, fait une longue balle en avant, mais ça passe pas non plus du grand football, vous dis-je. Ernst, Ernst qui tente de décaler Heuler, mais Schubert qui s'interpose sans trop de soucis. Schubert pour Dulievich. Dulievich qui revient vers le centre, c'est bien joué, qui voit Gouhiri tout seul, qui met le deuxième, 2 à 0 après 10 minutes de jeu. Super départ canon de notre équipe. Ça promet, Dulievich, c'est très très bien joué, c'est vraiment ce que je veux voir, jouer vite vers l'avant de bons joueurs, talentueux. Honnêtement, honnêtement, si je parviens pas à le faire signer, je pense qu'on aura de la peine à le faire signer. Gouhiri va nous manquer la saison prochaine parce que il est quand même un bon, bon cran au-dessus, j'ai l'impression. On voit qu'on a 30% de possession de balle avec notre 2-0 et notre nombre de tirs ridicules. Reuser tout seul qui, je sais pas bien ce qu'il a fait, mais il a pas marqué, en tout cas, qui ne pas marque, on va dire ça comme ça. Dulievich, 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 joli, Dulievich, ah 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 ! Yep. Ok, ok, je crois que notre équipe, voilà, je crois que, ouais, là, elle est fired up, comme on dit, elle s'est bramée du bon pied, là. Superbe action de Dulievich, hop, on se fait plaisir, hop, magnifique, magnifique action solitaire de Dulievich. 13 minutes et c'est 3-0, récupération Dulievich, Dulievich qui jouait derrière avec Sosa, c'est mal joué, récupération des joueurs de Greater Furt avec Frey qui fait un peu n'importe quoi. Hilbert, Hilbert pour Parker, Frey, Zandheimer, Hilbert, retour à Frey, Ernst qui a un petit peu de place, qui joue, mais qui joue mal, récupération de Sekinet et pour Gouiri. Gouiri, Gouiri qui jouait avec Reuser, magnifique, mais bel arrêt du gardien, ouais, c'est, ça pourrait, c'est, ça pourrait être plus que 3-0, et pourtant, on n'a que 33% de possession de balle, gros, gros début de match, réellement, de notre équipe, c'est extrêmement bien, ça fait plaisir. Bel arrêt de Schubert sur cette tête de l'avant-centre de Greater Furt, et faute de Frey sur un de nos défenseurs, Frey qui prend un jaune, Petsos au coup franc, Holding, Gouiri, mais c'est refusé, c'est pas grave, il aura poussé un autre joueur, Frey au coup franc qui tente un coup franc direct, mais c'est au-dessus, Schubert qui dégage pour Gouiri, mais c'est récupéré par la défense adverse, Bourchert, Bourchert qui fait une longue balle en avant, récupération de Ballas, Frey, Frey pour Raoum, Raoum qui revient vers le centre, qui tire poteau, et Holding qui peut dégager, on va quand même dire à nos joueurs d'en demander plus, peut-être, ouais on peut, Gouiri, Gouiri pour Burnic, Burnic qui fait une très mauvaise passe, Hilbert, longue balle en avant, mais Holding qui s'interpose, récupération Holding, Sekinet, Sekinet, Sekinet qui fait une mauvaise passe, mais récupération, Petsos, retour à Sekinet, Sekinet pour Petsos, Gouiri, retour à Sekinet, Sekinet qui revient vers le centre, qui joue avec Gouiri, qui est tout seul, qui tire sur le poteau, c'était superbe, c'est dommage, Gouiri qui ne peut pas terminer, mais ça fait encore une grosse occasion bien amenée de notre équipe, Sekinet pour Valquist, Valquist qui obtiendra un corner, corner de Burnic, pour la tête de Holding, mais ça ne passe pas, récupération par cœur, pour Greuther Furth, par cœur, par cœur, récupération du Lievic, bien joué, Schubert qui dégage pour Reuser, Reuser pour Sekinet, Sekinet qui pronge pour Gouiri, mais récupération de la défense, c'est dommage, mais c'était très très bien joué, très très rapide, avec une belle intervention défensive d'un joueur qui a une tâche d'attaque, je vous rappelle quand même, Hilbert, Hilbert qui tire, mais c'est dévié par Sosa, en corner, corner que va tirer Raoum, Ballas, Ernst qui récupère, pour Raoum, Raoum pour Ernst, Sekinet qui peut repartir, Sekinet qui passe un joueur qui joue avec Burnic, retour à Sekinet qui ne peut pas passer Ziedler, c'est dommage, c'était bien essayé, 32ème minute, mauvaise touche, horrible touche de Sosa, récupération des joueurs de Greuther Furth, mais Sosa qui s'interpose, Burnic, Petsos, Holding qui lance Guiri en avant, Guiri, Guiri qui est contré, c'est dommage, Guiri qui fait un gros match, c'est un bon poison pour la défense adverse, Burnic, au corner, ça ne donne rien, Raoum qui dégage, Frey pour Greuther Furth avec Raoum, Raoum qui est centre, il n'y a personne, mais Parker qui va rechercher la balle, Sosa qui le contre, ce sera une touche, c'est ça ? Non, c'est penalty, ok, bon ben, penalty pour Greuther Furth, ok, Parker qui le tire et qui réduit l'écart, voilà, qui est un peu embêtant, même si je rappelle, on doit fondamentalement faire un point, en gros, pour faire simple, donc si on fait 3-3, ce n'est pas dramatique, mais bon, c'est quand même un peu embêtant, surtout qu'on a eu vraiment plein, plein de cases après notre 3-0 pour mener plus, pour en mettre un ou deux de plus qu'on n'a pas réussi à convertir, ce serait un petit peu dommage d'avoir une mauvaise surprise à la fin du match à cause de ça, je n'ai vraiment pas compris ce qui s'était passé pour le penalty, c'est clairement un des défauts de la 2-D, mais je trouve que même en 3-D, en fait, ce n'est pas exceptionnellement clair, quand le penalty il y a ou quand il n'y a pas, on va dire de ne pas se relâcher, on va dire à Gouiri de faire gaffe, fais attention, on peut prendre un second carton jaune, parfait, on garde les mêmes, il n'y a pas de raison, Petso c'est un peu fatigué, on fera peut-être rentrer Hartmann en fin de match, en plus ça permettra d'ajouter un petit élan défensif, dira-t-on, ça peut être éventuellement utile, mais pour le moment, Petso se fait un bon match, il a marqué, donc on continue sur cette lancée, les joueurs sont motivés, il n'y a pas tellement de raison de les perturber pour le moment, Sekinet, Sekinet qui se sent pour Dudievich, qui est tout seul, mais qui peut reprendre, mais qui reprend mal, ou pas de manière optimale, Burchard qui dégage, Huller, Huller qui tire, mais c'est dévié, c'est un corner pour Greuther Furth, corner combat à subir, Raoum, dégagement de notre défense, Frey pour, alors Jekyll, Sandheimer, Ernst, Frey, Retoyer, Köl derrière, Greuther Furth qui jouette un petit peu, et mauvaise passe de Ernst, qui finit en dégagement, 5 mètres pour Schubert, Schubert, non, c'est Burchard qui dégage, récupération Sosa, pour Ballas, Ballas qui tente de faire une passe dans le dos de la défense, ça me paraît surprenant, parce que Florian Ballas, il tente souvent, alors qu'il joue couré simple, et qu'il a un rôle de défenseur central, et pas de défenseur relancer, donc je le trouve un peu surprenant, mais il tente beaucoup ses passes, il n'a pas un niveau de passe horrible, un 10, mais quand même, ce n'est pas ce que j'attends de lui, c'est un peu étonnant, il n'y a vraiment pas tellement de raisons qu'il le fasse, ouf, Ernst qui tire, ce n'était pas très très loin, on va demander à un joueur d'en demander plus, quand même, touche de Sosa, récupération des joueurs de Greuther Furth, Heller, Heller, pour Ernst, Ernst, pour Frey, Raoum, qui tire à côté, juste un truc, je n'ai pas pu le voir, juste un truc, le Frey, qu'ils ont, c'est Michael Frey ? Ah non, Marlon Frey, je ne sais pas qui c'est, mais pas mauvais, c'est pas Michael Frey, Heller, Heller qui change de côté pour Zidler, Zidler pour Raoum, retour à Zidler, et corner, obtenu par Greuther Furth, corner de Raoum, Dulievich qui peut dégager en touche, voilà, touche pour Greuther Furth, Ernst, Ernst, Holding qui peut dégager, Zidler qui récupère, Zidler qui, faites-lui bien une head d'honneur en plus, pour qu'il passe tranquillement, Schubert qui peut récupérer, qui joue avec Reuser, Reuser qui ne peut pas contrôler, récupération directe de Greuther Furth, ça ne va plus là, depuis quelques minutes, je dirais depuis la mi-temps en fait, enfin, depuis qu'ils ont marqué, ça ne va plus trop là, Schubert, Schubert pour Gouiri, Gouiri, Sekiné sur le côté, Sekiné, Sekiné, qui joue Gouiri, qui met le quatrième, il suffisait que j'ouvre ma bouche, et puis, voilà, le quatrième, magnifique but d'Amin Gouiri, sur une passe de Sekiné, en plus, c'est toujours bon à prendre, hop, bien joué, la passe en profondeur, et Gouiri, qui finit tout ça, 4 à 1, je pense que ça sent bon, la promotion, cette histoire, Petsos, qui dégage en touche, je pense qu'il pourrait gentiment être temps, de le sortir, Thanos Petsos, belle intervention de Schubert, je pense qu'on peut aussi attendre un moment, on a une équipe qui tourne bien, il n'y a pas tellement de raisons, de faire du changement rapide, Sekiné, Sekiné, qui passe un joueur qui centre, et Dulievich, qui met le cinquième, 5 à 1, ouais, effectivement, on a eu un petit passage à vide, dont ils n'ont pas vraiment réussi à profiter, et là, maintenant, tout est reparti, comme il faut, Sekiné qui fait un magnifique crochet, un magnifique centre, et Dulievich, qui s'élève plus haut qu'Hilbert, et qui marque de la tête, c'est quand même pas forcément son point fort, 5 à 1, pour le Dynamo Dresden, dans ce qui va être le match, qui va célébrer notre promotion, c'est vraiment, vraiment plaisant, Raoum, Raoum pour Zidler, qui sent en trolding, qui dégage, Guiri, Guiri, qui se fait mal, alors c'est pas idéal, on va voir si je peux le sortir, ou si je dois le sortir, à voir je peux le sortir, donc je vais sortir Amin Guiri, je vais faire entrer du coup, Matthäus Nolasco, à qui on va dire qu'il n'y a aucune pression, et puis, je vais sortir aussi, Thanos Pezzos, après, Ernst, pour, ici, check, Sauer, qui centre, belle intervention de Schubert, on disait, on sort, je propose, Marco Hartmann, à qui on donne, sa fameuse tâche, de milieu axial, de défense, qui fait le mieux, et on va lui dire là aussi, qu'il n'y a pas de pression, Reuser, qui est tout seul, qui bute sur Bouchard, même 4 occasions, franchi, 3 demi-occasion, c'est vraiment assez, c'est un gros, gros match, que nous fait notre équipe, je parlais d'un passage à vide, mais bon, même dans ce passage à vide, on est quand même resté, bien dangereux, bon dégagement de notre défense, Duljevic est un peu fatigué, mais en même temps, je n'ai personne pour le remplacer, et en plus, il a marqué 2 buts, donc on ne va pas le sortir maintenant, pas avant un éventuel hat-trick, on ne peut pas vraiment sortir Burnic, je n'ai personne, on peut éventuellement sortir Sosa, qui est crevé, on peut faire jouer un peu à Malainen, dans ce match, je pense que ça lui fera aussi du bien, et puis on va aussi lui dire, qu'il n'y a pas de pression, et on s'envole vers la Bundesliga, les gens, officiellement, ça ne va pas être oui, mais de toute façon, ils ne vont pas nous rattraper, parce que notre goal average est trop haut, ça va être absolument officiel, en points, on va être bien, bien qualifié comme il faut, sur un 6 à 1, magnifique but de Mateusz Nolasco, superbe but, on va voir ça, Burnic, c'est tout simple, Nolasco qui de 30 mètres, arme dans la lucarne, waouh, extrêmement violent, le gardien ne peut rien faire, c'est superbe, ça pourrait bien être le but de la saison, immense match de notre équipe aujourd'hui, au moment où il fallait qu'elle sorte un immense match, il n'y a rien à dire, c'est extrêmement satisfaisant quand ça arrive, je ne pense pas que ce soit lié forcément à quelque chose que j'ai fait, il y a une grosse part, je pense, de hasard, quant au moral, tout genre de choses, mais en tout cas, je vous avais dit, l'année passée, j'avais eu une réunion avec les joueurs, ça ne s'était pas bien passé cette réunion, parce que je leur ai dit, ouais, on peut être promu, donnez tout ce que vous pouvez, puis ils avaient dit, bon, d'accord, puis ils avaient dit, ouais, ils n'avaient pas été super motivés, enfin, ils n'avaient pas, ils avaient été, enfin, en gros, leur morale avait baissé, parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas très juste de ma part de leur demander la promotion, alors qu'on n'était pas du tout une équipe qui cherchait à viser la promotion au début de saison, et puis je pense que ça avait un peu joué dans le fait qu'on fasse un dernier match absolument catastrophique, et qu'on perde nos chances de promotion là-dessus, notre chance de parage, que les choses soient clairs, et là, cette saison, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que je leur ai dit, bon, écoutez, on va lâcher la possibilité d'être promu, mais ce n'est pas le but, donc faites un match comme vous, jouez comme vous en avez l'habitude, et ça a remonté leur morale, et à voir, ça fait plus que juste remonter le moral, je pense que ça crée aussi quelque chose de ponctuel, qui, pour le prochain match, va ajouter, peut-être un petit peu de motivation, ou en baisser, éventuellement, et je crois pouvoir dire que ça se voit assez clairement ici, je vais être véhément, je vais être véhément, merci, bien joué les gars, vous avez assuré la montée en Bundesliga avec votre prestation aujourd'hui, voilà, pas grand chose à dire de plus, ils ont gagné en confiance, ils ont le droit, moi je reviens vers vous, dès que la sauvegarde est terminée, voilà, les gens, donc, oui, effectivement, comme vous le voyez, la montée pour Dynamo Dresden, c'est fait, le match clé, 6 à 0, contre Yann Regensburg, alors effectivement, je pense que, je ne sais pas si c'était match clé, mais, en tout cas, il a fait du bien, c'était quand ? 7 du 10 2019, donc bon, c'était quand même, début de saison, presque, on va dire, milieu de saison, allez, mais je pense qu'il aura fait effectivement du bien, un match, je pense, contre une équipe qui était à ce moment-là très très bien placée, qui l'est restée d'ailleurs, et joueur clé Florian Palace, il n'y a pas grand chose à dire, c'est inattendu, parce qu'il n'a pas les attributs pour jouer à ce niveau-là, mais il joue à ce niveau-là, donc, rien à dire, très très gros joueur, cette saison pour nous, il faudra voir, parce que ça fait partie des joueurs, je me disais, ben oui, en Bundesliga, ça va être chaud, mais en même temps, c'est difficile de dire, après une saison pareille, ben tu vas jouer, tu vas plus jouer pour nous, on verra un peu les opportunités qu'on a, on verra un peu ce qu'on a, parce qu'on n'aura plus Reboulding, donc il nous faudra, pour moi, il ne suffit pas, Florian Ballas, il faudra un gros défenseur, avec lui, Abu Hanna ne suffira pas, pour moi, Abu Hanna entrera vraiment dans la rotation d'effectifs, comme un peu cette année, même si, rotation d'effectifs, au final, c'était difficile en même temps, on a Reboulding d'un côté, puis on a notre meilleur joueur de l'autre côté, donc c'était difficile de faire, de donner des matchs à Florian Ballas, pardon, à Abu Hanna, évidemment, victoire tranquille, ok, on a, ça, ben je regarderai plus tard, on a des primes, évidemment, qui ont été données, puisque je les donnais, j'en donnais beaucoup, dans les contrats que j'ai renouvelés, dans les contrats que j'ai établis, en fait, j'en donnais beaucoup de ces primes, de montées, alors effectivement, il y en a 100 000, 200 000, 300 000, grosso modo, qui partent de ce côté-là, mais ça va encore, Mauch, qu'est-ce que les voyelles vous ont fait, monsieur, admire le travail de Müller, les dirigeants ravis, après la montée inattendue, et Duljevic, au-dessus du lot, effectivement, gros, gros match de Harris Duljevic, et grosso modo, globalement, grosse saison, de Harris Duljevic aussi, cela dit, un joueur qui a un bon joueur de Bundesliga, de Bundesliga, je ne sais pas s'il pourra assurer en Bundesliga tout court, vous avez été excellent, c'est vrai, et puis, budget initio pour la saison, voyons, voyons, OK, d'accord, donc, un budget salarial moins élevé que celui de la saison passée, un budget transfert, pardon, OK, bon, 458 000 de budget salaire, c'est bien, mais il faut bien se rendre compte qu'il y aura des augmentations, ça, c'est sûr, j'ajusterai quand même un tout petit poil, quelque chose comme ça, peut-être pas comme ça, peut-être comme ça, mais, on a un quand même un peu plus, mais, ouais, alors, bon, d'accord, c'est bien, mais ça ne va pas nous aider, ça ne va pas nous permettre de faire une grosse équipe non plus, je pense qu'on va devoir faire appel à des emprunts aussi, la saison prochaine, j'ai l'habitude de jouer en Angleterre, donc, pour moi, dès le moment où on arrive en première ligue, en Angleterre, c'est dans les 30, 40 millions, donc, ça me surprend un peu qu'on n'ait que 5,5 millions, surtout que, ben, du pognon, on en a, c'est pas le souci, on en a économisé la saison passée, tranquillou, et puis, si on regarde la présentation, non, pas la présentation de la saison, pardon, pour moi, le règlement, on va quand même recevoir au minimum 16 millions 600 000, donc, on va doubler notre argent là, plus encore d'autres revenus, qui vont probablement être en hausse, donc, on peut imaginer, j'en sais rien, mais imaginons qu'on finisse la saison, allez, sur 35 millions, je me disais quand même qu'une vingtaine de millions de budget de transfert ne serait pas de trop, ben, c'est pas le cas, donc, on verra, on verra ce qu'il en est, ce qu'on peut faire, peut-être qu'on pourra demander un peu plus, on ne va pas non plus être ultra greedy, à nous d'essayer de faire avec ce qu'on a, mais, ça va être compliqué de faire venir des joueurs de niveau Bundesliga avec 5 millions, en tout cas, plus que 1, ça va être assez compliqué, mais bon, c'est pas le fondamentalement plus important, l'important, c'est vraiment cette promotion, si on regarde au classement, on a, alors, ouais, il nous reste 3 matchs, on n'est pas encore sûr d'être premier, ça c'est vrai, puisque Mayence est sur nos basques, honnêtement, mais, en dehors de ça, qu'on soit premier ou deuxième, c'est pas extrêmement, bon, ça serait quand même bien d'être premier, juste pour le pognon, en fait, c'est tout, mais bon, il n'y a pas un décalage énorme non plus, donc, ouais, très 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 content, très 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 bonne saison, particulièrement le deuxième partie de saison, là, vraiment, à quelques exceptions près, c'est quelques petites aberrations diverses et variées, un derby, notre bête noire, une équipe qui ne convient pas du tout, qui est beaucoup trop forte, je ne sais pas, on verra, je verrai dans le prochain match, puisqu'on ne va pas le faire ensemble, du coup, le match contre Gladbach, on verra, je verrai un peu pourquoi, enfin, si on aussi, eux aussi sont aussi une grosse équipe contre qui on n'arrive rien à faire, on verra bien ce qu'il en est, si c'est le cas, ça va faire un petit peu, un petit peu flipper, pour être honnête, on va, je ne pense pas que je revienne pour le dernier match, je ne pense pas que ça vaille la peine, je pense qu'on va s'arrêter là pour, enfin, pas pour cette saison, du coup, mais pour, enfin, presque pour cette saison, on va se dire qu'on va faire encore, une fois qu'on aura fini tout ça, on va faire un petit épisode récapitulatif comme on l'avait fait l'année passée, avec toutes les infos, l'argent qu'on a à ce moment-là, etc., on va regarder l'équipe, les joueurs, ce qu'ils ont apporté, ce que chacun a pu apporter, mais on ne va pas revenir pour terminer, enfin, faire ce dernier match, ça n'a pas énormément de sens, et puis, donc, on fera ensuite un inter-saison, et on se retrouvera, du coup, pour notre première saison de Bundesliga, mais en tout cas, waouh, ça fait plaisir, être promu sur ce gros match, alors, vous entendez bien que je ne suis pas, je ne suis pas extrêmement, je n'ai pas une joie mêlée de surprises, on va dire ça comme ça, je suis content, c'est cool, mais bon, vu la façon dont ça se déroulait, honnêtement, au moment de faire l'épisode, contre Dusseldorf, après la défaite de Mainz, je me suis dit quand même, que ça pourrait être vraiment, vraiment hoche, parce que nous, on pouvait partir sur une pente, descendante, et on avait une équipe comme Gladbach, qui remontait, et je me suis dit, oulala, on perd contre notre adversaire direct, et puis notre autre adversaire direct, qu'on va aussi jouer, et qui est probablement nettement meilleur que nous, et qui a la méga forme, ça va être hyper chaud, de s'en sortir contre eux, et puis en fait, en dehors du fait que nous, on réussisse à gagner la plupart de nos matchs, quand même, je vous ai dit, nos adversaires n'ont pas été exceptionnels, du tout, du tout, du tout, donc du coup, ça nous a vraiment permis, d'engranger ces points de différence, assez vite, et je me rendais bien compte que, avant d'enregistrer cet épisode, je me rendais bien compte, que ce serait vraiment tranquille, mais quand même, ça fait plaisir de gagner aussi largement, et d'être promu en Bundesliga, maintenant, le challenge, ça va évidemment, d'être dit, resté, mais bon, ça, on a encore le temps, on voit que pour le moment, on serait favoris d'ailleurs, contre Gladbach, on sera favoris contre Gladbach, voilà, qui est intéressant, mais enfin, bref, j'espère que vous avez apprécié l'épisode, j'espère que vous avez apprécié, j'allais dire, j'espère que vous avez apprécié cette saison, comme c'était fini, mais non, c'est pas encore tout à fait officiellement fini, enfin, j'espère que vous avez apprécié cette saison footballistique, dira-t-on, voilà, parce que celle-là, elle est plus ou moins finie, elle est, ouais, trois matchs, mais en gros, ce qui va jouer pour nous, c'est la première ou la deuxième place, et encore une fois, on s'en moque un peu, et puis, que vous avez apprécié quand même cette saison, et puis, on se revoit pour un épisode de fin de saison, une fois que j'ai plus de news, une fois que tout a été plus ou moins dit, et voilà, je vous remercie donc de m'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine, bye bye !